donc moi je suis dominique landais je suis nutritionniste pôle nutrition et je suis expert robot de traite et puis j'ai j'ai pris en charge une partie donc du suivi des élevages équipés de l'automatisation de la distribution cette conférence synovial donc elle a pour objet d'éclairer sur l'automatisation de la distribution en élevage bovins et laitiers en particulier donc on a choisi ce thème parce que effectivement des évolutions récentes ont remis l'équipement au goût du jour alors les évolutions elles sont d'abord au niveau des élevages donc ici il y a une présentation de l'évolution de sur notre secteur du volume collecté par élevage et puis l'évolution du nombre de troupeaux à plus de 100 vaches et on voit que si ça stagne au sud mais avec une évolution du lait livré au nord on a une évolution du du nombre de troupeaux à plus de 100 vaches qui vont être les élevages les plus concernés par la distribution automatisée voilà c'est à partir d'un certain seuil qu'on peut envisager de d'avoir une dimension suffisante pour écraser je dirais les les charges fixes qui sont liées donc à la distribution de la ration et donc dans ces troupeaux comme ailleurs l'alimentation c'est un poste stratégique et puis ce qui se passe c'est que la grande variabilité des modes de distribution des et des systèmes pour âgés fait que c'est pas toujours facile de se regrouper on a eu donc et on a toujours des cumas de distribution qui fonctionnent très bien mais parfois qui sont heurtés donc par rapport à des évolutions dans des et dans les élevages ils sont heurtés donc au fonctionnement de 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 chacun et puis à la possibilité de se répartir ce travail ce que l'on constate aussi c'est que le contexte de la main d'oeuvre disponible en élevage diminue donc vous avez là une photo de ce qui se passait déjà en 2012 et le nombre d'animaux par unité de main d'oeuvre augmente constamment et ce qu'on constate c'est qu'après la traite donc qui représente la traite représente 55% du temps d'astreinte mais l'alimentation quand les vaches sont en bâtiment quand les animaux sont en bâtiment représente environ 20% du temps d'astreinte et dans cette étude n'était pas pris en compte l'alimentation des génisses donc après la robotisation de la traite c'est donc parfaitement légitime de vouloir et réduire ce temps d'astreinte alors avant de se lancer il va évidemment être il est nécessaire de faire un check complet de son système afin de mettre en lumière les limites de la distribution automatisée pour l'élevage ce qu'on va faire c'est qu'on va d'abord mesurer de façon exhaustive le temps passé à chaque poste de travail dans votre élevage déjà au niveau historique se poser la question de qui réalise ce travail combien de temps est ce qu'il y passe par jour et puis donc on ramène ça à la semaine comment est-ce qu'il est remplacé lorsqu'il est en vacances ou lorsqu'il voilà qu'il est absent et puis la question de l'évolution de la manoeuvre en élevage il y a beaucoup de mouvements actuellement avec les départs en retraite des éleveurs dit du baby boom et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'élevage qui évolue ensuite on va se poser la question du système fourragé est ce que le système fourragé peut être compatible à l'automatisation de la distribution et notamment la question de quelle est la part de pâturage dans mon système aujourd'hui et vers quoi je veux m'orienter demain faire le point sur le matériel et les équipements qui servent à distribuer la ration car évidemment si on investit il y aura des charges fixes et donc il ne faut pas cumuler à la fois une charge de distribution automatisée et une charge de distribution avec avec les systèmes habituels se poser la question de combien ça va me coûter combien je vais avoir d'animaux à nourrir parce qu'on a un peu comme le robot de traite il ya des phénomènes de seuil quoi on arrive à nourrir un certain nombre d'animaux et au dessus d'un certain seuil ça devient plus compliqué donc combien je vais avoir de catégories et est ce qu'il y aura des petites distributions à faire dans ce cas là le robot peut être un outil intéressant pour effectivement je dirais performer et puis optimiser les petites distributions et enfin donc on va prendre globalement l'exploitation comment est ce qu'elle est organisée est ce que j'ai en termes de bâtiment est ce que j'ai plusieurs sites pour mon élevage le fait d'avoir plusieurs sites peut être un frein à l'automatisation parce que évidemment le l'automate fonctionne bien sur un site mais il il n'aura du mal à se déplacer sur les sur d'autres sites et les bâtiments sur le site est ce qu'ils sont bien regroupés parfois ça peut être intéressant de de plutôt repenser l'organisation des bâtiments penser à avoir un circuit qui sera fonctionnel plutôt que d'aller directement vers la distribution automatisée et l'équipe projet et stratégie de synovia vous orientera donc et chiffrera tous ces temps à passer vous permettra donc d'y voir plus clair une fois qu'on a réfléchi à son son système quand on a bien pensé donc les atouts et les limites du système d'alimentation alors il faudra faire un choix de l'équipement le mieux adapté pour l'élevage on a la chance d'en voir des nombreuses et variées arriver c'était des systèmes qui de distribution qui existe pour certains depuis plus de 50 ans par contre le coût et la complexité je dirais l'avait jusque dans les années 2000 limité aux fermes expérimentales comme on peut voir ici sur la présentation avec l'avantage d'avoir la précision et donc de faire de faire des mesures pour ces stations expérimentales ce qui a évolué ces dernières années c'est l'autonomie énergétique des chariots de distribution qui vont pouvoir donc circuler avec donc avec des batteries pour les faire fonctionner et une bonne autonomie de batterie aujourd'hui et puis leur autonomie pour se repérer dans l'espace donc aujourd'hui on a des des chariots distributeurs qui n'ont plus besoin d'être accrochés pour pouvoir lancer la distribution de nombreuses marques se sont lancées sur ce créneau alors on va retrouver bien sûr les concessionnaires et les fabricants de robots de traite seuls ou associés d'ailleurs mais aussi les fabricants d'outils de distribution historique qui eux voient leur marché de distribution qu'ils soient automoteurs ou attelés un peu perturbés donc il y en a certains qui vont faire cavalier seul il y en a d'autres qui qui vont éventuellement s'associer et puis je vois avec les les informations que l'on a que l'évolution des produits ne fait que commencer donc du coup comment s'y retrouver la première chose ça va être de regarder quel stockage des fourrages on a et comment se fait le transfert des fourrages vers la mélangeuse donc on a d'abord les systèmes de chargement par gravité donc on a des systèmes de caissons qui peuvent être approvisionnés par le godet décideur tout simplement et puis donc qui seront acheminés vers la mélangeuse par la suite on a les systèmes de tables de stockage avec des fonds mouvants qui eux sont en général approvisionnés par un décide cube donc un outil qui découpe des cubes d'ensilage et puis les et qui qui sera acheminé par les fonds mouvants sur une sur derrière un un tapis qui amènera ou un convoyeur qui amènera donc vers la mélangeuse et puis donc on a le stockage à plat avec la reprise au grappin ce qu'on appelle le stockage en cuisine qui qui lui donc à une autonomie de fonctionnement et qui est approvisionné donc sont aussi des des cycles et approvisionné par le grappin et puis donc en bas vous voyez donc les systèmes qui sont plutôt sur des systèmes très grands troupeaux que l'on n'a pas beaucoup chez nous mais qui sont des systèmes entièrement automatisés avec silos tours et éventuellement des convoyeurs ensuite on va se poser la question du mode de mélangeuse donc une fois les fourrages les concentrés acheminés donc tout ça arrive dans une mélangeuse donc on a les systèmes de mélange à poste fixe ou et qui sont ensuite donc chargés dans un dans un chariot de distribution ou une remorque distributrice où on a le système où ça se fait directement avec le bol qui fera la distribution la différence c'est quand on est dans un bol et il peut pas faire les deux choses à la fois donc on a limite une plus grande capacité avec la mélangeuse en poste fixe en y associant des chariots là on peut avoir effectivement des chariots et puis éventuellement des des remorques qui peuvent aller faire une distribution sur un bâtiment éloigné ou sur un site plus éloigné donc et puis il y a aussi une question de masse pour se déplacer donc les mélangeuse bol ont des capacités qui seront qui seront plus faibles ensuite donc on a le mode de transport de la ration qui peut varier donc historiquement on avait les systèmes de wagons sur rails qui est qui étaient très répandus et qui sont encore ils sont encore assez assez fréquents il faudra voir donc un circuit donc ils soient bien bien fléchés et puis là là aussi des bâtiments qui sont bien recoupés ensuite on a les systèmes d'automates guidés au sol donc ce sont eux qui se développent donc des systèmes d'automates qui vont après avoir fait le plein de la ration à distribuer qui vont aller se déplacer dans les divers bâtiments longé les les oges repérés donc soit au sol par des des fils enterrés soit soit par des plaques de métal qui vont se repérer éventuellement au cornadis et qui vont aller distribuer la ration donc d'un côté ou de l'autre et puis donc il existe c'est très connu en chèvre c'est connu dans des bâtiments fermés donc les systèmes de de convoyeurs à tapis également et la dernière chose donc on va regarder ça va être le mode de distribution est ce qu'on a besoin d'une distribution d'un seul côté puisque notre circuit donc et l'organisation des bâtiments pourra faire que l'on distribue un seul côté ou est ce qu'on a besoin de d'une ouverture du chariot à droite et à gauche et si le chariot n'a qu'un côté ce qui est possible de faire demi tour dans le bâtiment si besoin donc tout ça se réfléchit en amont donc les enjeux techniques derrière qu'on aura ce sera tout au autour de la question de l'efficacité de cet outil là on délègue le travail de distribution de la ration à une machine mais alors comment est ce que je vérifie que le travail est bien fait là donc comment est ce que je vérifie la qualité du mélange est ce que comment est ce que je je choisis le nombre de distribution est ce que le le mélange sera aussi bien fait que ce que je faisais comment est ce que je surveille les animaux c'est vrai que quand vous distribuez avec votre outil vous voyez les animaux qui viennent manger ça peut être donc un des signes qui est celle des éventuelles anomalies ou des animaux qui sont un peu moins en forme une journée et puis donc tout ce qui est autour de la conservation des fourrages préparation des fourrages des silos et puis bien sûr la maintenance parce que forcément c'est un outil qui doit servir tous les jours qui doit servir même éventuellement 24 heures sur 24 donc quel délai d'intervention en cas de panne j'ai pour ne pas ne pas sous-alimenter mes animaux au niveau des enjeux zootechniques on nous annonce des effets zootechniques significatifs donc qu'en est-il exactement quoi en gros la question donc on va gérer donc la distribution par lot d'animaux qu'est ce qu'il y aura comme conséquence sur sur l'ingestion est ce qu'il y aura est ce que ça va influer la les performances des animaux donc c'est souvent entré dans la discussion et avec éventuellement un bénéfice économique tout autour de ça il ya tout ce qui est donc le la gestion plus régulière de l'alimentation est ce qu'il faut travailler à air fixe ou pas et comment ça va comment ça s'organise gérer le phénomène de tri et puis donc ben oui cette augmentation de la fréquence de distribution est ce qu'elle va être un positif est ce que je vais avoir des bénéfices pour mon élevage alors pour nous éclairer j'ai repris une étude de darvalis qui donc s'était rééquipé dans une de ses stations en 2008 2009 et lors de la mise en route du système de distribution ils ont testé l'impact de la fréquence de distribution sur les performances animales ils ont réalisé donc je sais pas si vous voyez bien donc en fait on a trois lots trois lots sur l'un des lots donc il y avait une distribution donc c'est sur le le lot de gauche il y avait une distribution au milieu donc ils ont fait trois distributions par jour et sur le troisième lot il y avait huit distributions par jour ce qu'il faut noter donc c'est que cet essai a été fait cette comparaison a été faite avec une alimentation qui était bien à volonté puisque on on enlevait donc des refus qui pour moi ce niveau là sont plutôt des restes entre 7,2 et 9,1 % de la ration distribuée la veille donc on est sur une distribution bien à volonté et donc ce qu'ils ont trouvé c'est qu'il y avait des écarts mais on n'avait pas de résultats significatifs du nombre de distributions ni sur la gestion ni sur les performances zootechniques donc c'est une différence il y a elle sera plus dû au mode de rationnement mis en place dans votre élevage et dans la maîtrise de l'alimentation à volonté que dans le que qu'un effet du mode de distribution et du nombre de distributions journalier derrière tout ça est ce qu'on a des quels sont les enjeux économiques donc là je vous ai mis une étude des fédérations des cuma des fédérations de cuma de l'ouest qui avait réalisé en 2017 donc une enquête sur le coût de distribution rendu à loge en fonction des modes de distribution alors ils sont partis sur un troupeau qui avait une centaine de vaches et avec une distribution de rations pendant toute toute l'année 365 jours par an et 70 élèves 70 génistes qui elles recevaient la ration pendant enfin une distribution de rations pendant 180 jours par an la moitié de l'année alors on a des gros écarts qui qui existent et qui qui sont notamment liés aux investissements au coût des 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 tracteurs ou des télescopiques là ils ont pris le parti pris d'être plutôt sur des des outils d'occasion ou des des outils amortis pour ce qui est des des automoteurs qui vont tracter donc les les mélangeuses ou remorques distributrices dans cette étude là donc ils partent du système le moins cher donc avec une moyenne de 16 euros qui serait de 14 euros pardon qui serait le système avec remorques distributrices on trouve ensuite le système d'essileuse automotrice en cuma alors là effectivement pour la cuma ils sont partis sur 3,2 millions de de litres de lait et puis donc les autres systèmes et dans cette étude là on avait le système de distribution automatisé qui arrivait à 38 euros donc c'est c'est une comparaison de 15 exploitations en bretagne avec donc des des troupeaux qui avaient 700 mille litres de lait donc le volume évidemment et le nombre d'animaux va avoir un impact forcément important et forcément donc qui va déterminer le le coût du système de distribution une autre étude avait été fait publié par bcl ou est en 2018 sur un cas particulier et là on était sur un volume plus important puisqu'on était sur un million de litres de lait ce qui était intéressant c'est que là ils partaient plutôt sur des investissements neufs et puis donc ils avaient bien enregistré le temps de travail journalier et en fait là on arrive sur quand on y met des des équipements qui sont qui sont fraîchement acquis on se retrouve donc avec un au coude à coude entre les systèmes du mélangeuse et avec godet char avec chargeur donc deux deux moteurs démarrés tous les matins le robot d'alimentation et puis le système automotrice donc là on allait de 27 euros la tonne de lait à 30 euros et c'est le système godet décideur plus mélangeuse qui sortait le plus onéreux alors une autre étude plus récente donc qui est paru ça c'est dans l'avenir agricole au mois de décembre 2020 où ils ont chiffré donc en comparant toujours sur les systèmes de distribution avec un un coût de distribution une fois que la ration est rendue à loge eux ce qu'ils arrivaient donc avec une hypothèse de la du coup de main d'oeuvre à 20 euros de l'heure donc voilà qui qui impacte quand même fortement et du coup ils arrivaient sur un intérêt du robot à partir de 160 vaches ce qui du coup limitait très fortement l'intérêt économique de ce système et puis donc ils mettaient l'enjeu économique donc effectivement dès qu'on a du pâturage dès qu'on a donc de l'affouragement en verre effectivement le coût de distribution dégringole et donc là on peut avoir le l'impact de l'amortissement d'un outil automatisé qui qui devient qui devient plus important point voilà une première partie de présentation est ce qu'à ce stade il y a des questions oui donc dominique merci pour la première partie oui alors j'ai quelques questions alors juste avant je reprécise quand même pour les personnes qui nous ont rejoints qu'il y a la possibilité de poser des questions par écrit sur le bandeau qui apparaît sur la droite de l'écran si jamais il n'apparaît pas vous pouvez aller cliquer sur la petite flèche qui est en haut à droite et puis par rapport à certaines infos que tu as présenté dominique et par et pour les éleveurs qui nous ont rejoints entre deux vous allez recevoir un lien qui vous permettra de revoir l'intervention et de prendre le temps d'aller voir peut-être des quelques données plus dans le détail voilà donc oui question une question qui avait été posée juste avant l'intervention par un éleveur est ce que ce type d'investissement type d'équipement est réservé à des conduites en élevage plutôt intensif alors en fait il n'y aura pas de lien direct entre le système qui soit intensif ou extensif ce qui va conditionner je dirais la facilité de l'amortir ça va être le temps que l'on va économiser le temps que que l'on va économiser en travail pour le délégué donc à l'outil automatisé et notamment par rapport à l'amortissement mais par rapport aussi au coût de fonctionnement donc on a des coûts de maintenance qui sont souvent des des forfaits donc effectivement si vous l'utilisez si vous l'utilisez 365 jours par an ou si vous avez mettons six mois de pâturage sans distribution ça va pas être la même chose et puis si vous avez donc choisi je pense aux systèmes plus extensifs qui sont sur une distribution rationnée là il faudra choisir son son outil on ira plutôt vers un automate que vers un robot en gros voilà vous faudra plutôt aller vers un outil qui programme des distributions que vers un outil comme le vecteur qui a des distributions qui sont qui sont autonomes et qui sont déclenchés et qui fonctionne mieux avec une alimentation à volonté d'accord donc en complément de cette question parce que c'est le même éleveur qui reprécise est ce qu'il ya des des seuils des seuils limites par rapport à des types d'investissements en taille de troupeaux nombre de vaches volume distribué il est notamment précisé dans la question par rapport au vecteur et oui bien sûr alors là l'avantage du vecteur c'est qui va pouvoir fonctionner 24 heures sur 24 donc il n'a pas de pause contrairement à une personne ou un salarié par contre il a une capacité de 2 mètres cubes donc et l'autre limite c'est quand il est en déplacement il n'est pas en train de faire le mélange donc il fait qu'une seule chose à la fois donc la limite ça va être le nombre de bol que l'on va faire par jour et le nombre de bol il va situer en grand maximum autour de 25 mais un peu comme un robot de traite on est plus à l'aise quand on va être à 20 bol à distribuer que 25 voilà et il faut aussi penser que l'intérêt de ces outils là c'est de faire des petites quantités à de faire des bas volumes avec précision et c'est vrai que si les bas volumes on se limite en nombre de distribution parce que on a saturé notre outil c'est un peu dommage pour performer dans l'élevage c'est pas si ça répond à la question alors peut-être il n'a pas de t'as pas de taille de troupeau à évoquer c'est plus une question de la taille de troupeau 160 vaches pense qu'elle me paraît plausible c'est en gros donc 160 vaches plus les élèves distribués toute l'année on peut être à ça maintenant si vous avez parfois on a quelques animaux viande on peut avoir des mâles à engraisser on peut vouloir finir les vaches on peut avoir quelques vaches à l'étante et ça ça va prendre du temps donc c'est vraiment chaque cas est particulier mais si on fait des bol complets donc 25 bol oui ce sera autour de 150 vaches qu'on pourra alimenter alimenter sans souci au dessus on peut avoir si on parle toujours du vecteur donc un deuxième bol c'est à dire qu'une seule cuisine et puis un deuxième bol il ya des élevages qui sont déjà équipés qui vont passer donc distribuer plus de 300 animaux on va dire ok autre question par rapport aux robots d'alimentation et à la conduite en système bio alors l'éleveur demande si c'est compatible après c'est peut-être par rapport à la diversité de ration au type de fourrage il n'y a pas d'interdiction il n'y a pas d'interdiction par contre c'est vrai qu'en système bio c'est ce que j'évoquais tout à l'heure on va plutôt être sur donc on va privilégier le pâturage donc si on privilégie le pâturage il va falloir à côté rationner donc moi je serais plus j'aurais plus tendance à orienter vers des automates de distribution où l'on programme des des distributions à heure choisie dans la journée qu'un robot d'alimentation type vecteur qui lui donc scanne les fourrages avant d'aller distribuer quoi c'est sa particularité mais il fonctionne mieux c'est plus difficile de faire des arrêts de distribution avec un système comme ça et puis il y a cette capacité de 2m3 où on perd un peu l'ajustement de potentiel en effectif troupeau quoi autre question mais tu l'as peut-être évoqué dans certains panneaux différence d'investissement et de prix entre les différents systèmes et notamment par rapport aux décileuses autonomes oui comme vous le voyez donc tout à l'heure sur une diapo alors je vais revenir en arrière voilà sur cette diapo des enjeux économiques avec l'étude qui avait été faite par BCLOS donc quand on est sur 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 un élevage donc là il parle d'un d'un million 100 donc je pense qu'on va être autour on peut dire entre entre 100 100 et 130 vaches mais je pense plus vers 130 vaches présentes du coup là on va saturer l'outil et on se rend compte que par rapport à l'automotrice les les coûts quand on y met le temps passé sont très proches alors évidemment effectivement quand on va fonctionner en tu m'as ça fait diminuer fortement le 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 coût de l'investissement comme et là c'est vrai que là on est très proche alors après il faut se méfier j'ai une présentation sur le robot vecteur après où je vais donc donner des plages de coûts d'investissement et alors dernière question pour l'instant tu parlais tout à l'heure de décide cube ou de stock de blocs de fourrage là dans certaines par rapport à certains systèmes est ce qu'il est recommandé d'utiliser quasiment systématiquement du conservateur les fourrages alors c'est vrai je vais j'en parler après là tout se joue avant la cuisine qu'en fait quand les outils sont fiables les mélanges sont bien faits par contre les mélanges sont bien faits mais sont faits avec les fourrages que l'on a et avec les systèmes effectivement de de décide cube si on a de l'échauffement au silo l'échauffement il va continuer et il va s'amplifier dans la cuisine donc il faut prendre le maximum de soins à confection des confection des 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 ingrédients et des silos et puis le le conservateur peut être un outil alors moi je le conseille la première année et puis sur le maïs au moins après il n'est pas obligatoire mais c'est vrai qu'il faut peut-être pas se prendre la tête la première année sur aujourd'hui on a des conservateurs qui vont coûter 5 euros 5 6 euros la tonne de matière sèche qui fonctionne très bien donc c'est peut-être pas la peine de se prendre la tête pour 5 6 euros de la tonne de matière sèche et on enlèvera cette cette charge éventuellement si on si on a une très bonne qualité de confection et de d'avancement conservation ok donc pour l'instant je pense qu'on a fait le tour des quelques questions n'hésitez pas à continuer à en poser on refera un point à la fin de ton intervention dominique donc je te je te redonne la main ok et donc je vais continuer vous faire un focus sur le l'hélivector puisque c'est quand même un cas particulier dans tout ce que je vous ai présenté la différence réside alors on en a parlé avec les questions en fait c'est ça réside sur le c'est le seul qui va décider le nombre de distributions quotidiennes par l'eau en autonomie en fait ce qui se passe c'est que il va scanner il va passer devant l'eau scanner les restes de ration à l'auge et si c'est inférieur au seuil qu'on a défini il va déclencher donc une nouvelle distribution voilà donc je vous ai mis quelques ordres d'idées d'investissement sur un l'hélivector donc il faut penser à l'investissement sur le rebond lui-même donc là les tarifs peuvent varier il ya des il ya des options qui qui peuvent être prises ou pas bon j'ai mis 130 à 150 mille euros j'espère qu'il n'y a pas eu trop d'inflation ça va peut-être de 2-3 ans ça mais j'ai vu un devis récemment on n'est pas loin de ça quand même par contre vous pouvez avoir des frais importants au niveau des la cuisine si vous avez une confection de bâtiments donc oui ça peut être un aménagement d'anciens bâtiments qui coûte pas très cher et on peut aller sur des bâtiments neufs j'ai mis 50 mille euros mais c'est vrai que ça peut ça peut grimper assez vite dès qu'on a de la charpente et de la maçonnerie à faire le décile cube il ya différents types donc on a des occasions qu'aujourd'hui qui qui se présentent sur le marché donc on peut descendre autour de 7000 euros en neuf on sera plutôt entre 10 voire 15000 voire un peu plus c'est un outil stratégique parce que la qualité des cubes va quand même faire impacter donc la qualité de conservation et puis et puis et puis aussi le travail que l'on qui restera à faire si les cubes sont mal faits on a plus de coups de pelle à faire à côté quoi voilà ensuite il ya du béton pour la circulation puisqu'il nous faut une circulation qui soit soit fluide attention aux pentes ça peut parfois coûter et puis donc tous les ans on a le coût de la maintenance ne pas oublier qu'on est sur batterie qui sert tous les jours et effectivement ça s'use quand même au niveau de la qualité du travail comme je disais par rapport aux questions donc tout va se passer avant la cuisine et il nous faut une bonne conservation des fourrages notamment des fourrages encilés dès qu'on a un écart ça se paye cash en cuisine les deux soucis donc vous les ai illustré sur la diapo au milieu en bas donc vous avez par exemple les comment on va déciler tous les trois quatre cinq jours et ben les ravageurs comme ici les les sansonnais ils ont éboulé tout le maïs et ça ça nous outre le fait que ça va consommer du maïs ça va faire aussi en sorte de de faire repartir l'échauffement du fourrage et la deuxième chose c'est un échauffement qui est qui est qui est reparti donc vous voyez le thermomètre on a une reprise d'échauffement et si on fait des cuves avec un silo qui chauffe déjà on aura donc une conservation en cuisine qui sort qui sera perturbé donc ce qui est important c'est d'avoir des ingrédients de qualité et des fourrages qui soient bien stabilisés donc là on a des fourrages par exemple dans cet élevage là où c'est toujours bien bien confectionné bien et du coup on n'a pas de reprise de fermentation donc on a une grande souplesse quant à l'organisation du chargement de la cuisine quant au délai donc c'est un éleveur qui va charger parfois on n'est qu'à un chargement de la cuisine par semaine ce qui va être important aussi c'est la présentation des ingrédients et notamment les ingrédients fibreux que soit la paille le foin les enrubanages mais également certains ensilages d'herbe avec le vecteur qui a une capacité de 2 mètres cubes soit des des chargements d'environ 600 kg brut ça va être très difficile de recouper les fibres et donc on va avoir on va devoir bien préparer les fourrages pour qu'on ait un mélange qui soit qui soit bien homogène quoi donc il faut donc bien préparer les ingrédients à la bonne longueur pour faire un bon mélange et ne pas avoir le risque de trialoge parce que les animaux ils se moquent du mode de distribution et bâtir une ration efficace c'est un bon équilibre chimique donc une ration qui soit bien calculée donc ça dirait que tout le monde sait faire aujourd'hui mais c'est surtout une ration homogène et une ration qui sera appétante qui sera ingérée donc de en quantité régulière et de en quantité uniforme tout au long de la journée avec le moins possible de de trialoge tout ça ben pour alors normalement c'est ces photos s'anime dans un petit film et donc ce sont des des prélèvements de jus de rumen que l'on a que l'on a fait et qui nous ont montré que dans un cas celui de gauche on avait une forte perturbation de la flore luminale et celui de droite donc on voit un rumen qui fonctionne très bien une flore microbienne qui est hyper active et ça donc ça va être lié donc c'est ce qu'on appelle la cinétique ça varie en fonction du contenu mais aussi de la qualité de ce qui est ingéré dans la journée alors la ferme expérimentale des trinotières nous a montré que même lorsqu'on avait une alimentation bien à volonté vous voyez ce sont les traits gris donc on avait de fortes variations d'ingestion d'une d'un animal à l'autre ça peut varier fortement une chose que l'on a vu aussi c'est que les vaches qui produisent le plus ce sont aussi celles qui qui ingèrent le plus alors avec une ration toujours fraîche on va amplifier le phénomène de différence éventuellement d'ingestion et donc il va être très important d'avoir une ration très homogène pour éviter le tri et que l'on gère plutôt des restes que des refus parce que ça conditionnera le nombre de fois où on aura à nettoyer l'auge pour 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 qu'on ait toujours une alimentation consommée en quantité suffisante l'ordre de chargement reste toujours le même c'est le même qu'une mélangeuse donc on commence par les produits fibreux et puis on y associe les concentrés à un certain stade voir des produits particuliers et puis donc toujours le maïs en silage en dernier cet ordre de chargement le programme sur directement sur le t4c aujourd'hui au début il y avait des tablettes mais maintenant c'est directement sur le t4c et puis donc ce qui compte c'est d'avoir une bonne connaissance et une maîtrise de la matière sèche de chaque ingrédient de la ration et la matière sèche de la ration totale donc on va pouvoir programmer notre chargement soit en ordre fixe soit il y a le système d'un chargement qu'ils appellent donc aléatoire c'est plutôt un chargement alterné c'est à dire que le grappin va les charger plus ou moins enfin les les ingrédients de façon alternée en diagnostic c'est vrai qu'on a moins le coup d'oeil des animaux qui vont se déplacer pour aller manger d'ailleurs un vecteur qui fonctionne bien j'ai l'habitude de dire c'est un vecteur où lorsqu'il distribue les animaux se déplacent pas ou très peu vont se déplacer ça veut dire qu'on est bien à volonté ça veut surtout dire que les animaux ne pensent pas ils ne sont pas je dirais programmés pour penser qu'ils vont pouvoir trier et consommer ce qui leur plaît plus mais consommer en même temps la fibre que le reste la quantité distribuée dépend des gestions des hauteurs de reste et la quantité de consommation donc elle peut varier et notamment sur les petits lots donc là vous avez deux photos de remplissage du rumen donc la photo du de droite sur sur la vache à robe plutôt rouge c'est une vache en prépavelage et bien sûr à ce stade là il est important que l'ingestion soit soit optimale on a des on a des repères de la distribution réelle donc il y a des rapports qui peuvent être édités ces rapports sont toujours en quantité brute même si on peut mais ils sont liés au niveau de matière sèche de chaque ingrédient donc on se méfie de certains certains ingrédients et notamment des enrubanages les enrubanages peuvent varier nord et énormément et entre un enrubanage d'automne à 15 de matière sèche ou un enrubanage à 80 de matière sèche il faut se méfier des quantités distribuées le grappin il charge toujours du brut pour contrôler l'efficacité ben on fera notre expertise donc l'important c'est de que la ration que l'on a formulé au départ soit bien la ration qui soit consommée que je sais qu'en chaque étape on est bien le bon équilibre et souvent la réalité est parfois des différentes à la théorie que l'on a qu'on a voulu mettre en place pour ça donc le tami penstead que vous voyez illustré sur la droite nous aide à optimiser notre notre expertise et notre conseil les autres outils sont les outils habituel donc on va avoir donc l'oeil sur le troupeau donc au niveau des quantités de production les observations sur la santé métabolique globale qui sont souvent liées donc au déficit énergétique et à l'évolution de la note d'état se méfier oui de la concurrence entre les entre les animaux et puis donc on a on a les kpi sur le sur le t4c sur l'écran du t4c qui nous donne des informations sur les quantités de lait produit le niveau de rumination matières sèches ingérées les taux donc beaucoup d'informations que l'on va recouper on peut outils aussi céder donc des outils de diagnostic sur l'analyse fine du lait avec là je vous ai mis par exemple le cétodétect qui va nous permettre de de contrôler que le l'amaigrissement des animaux soit bien bien supporté les autres outils de de diagnostic dehors du lait produit il ya ce qui est est produit mais qui dans les déjections donc l'analyse des bouses et de l'urine donc les consistances le ph la structure les restes dans les bouses avec le bousoscope nous permet de où les les ph pour le prélèvement urinaire notamment en vache tari nous permet donc d'objectiver le conseil nous avons établi donc un process d'accompagnement sur un projet qui reprend l'ensemble des interventions que vous avez à votre disposition au niveau de synovia donc ça va ce service il va porter sur le conseil avant achat on va voir le conseil projet et stratégie pour votre élevage passer par un diagnostic électrique éventuellement ou géobiologique pour ne pas perturber le fonctionnement des animaux on peut passer vers un conseil en bâtiment et puis donc notre équipe de nutritionniste va passer à différents moments pour la préparation des fourrages on fait une visite en commun avec le concessionnaire qu'on soit bien d'abord d'accord sur le nombre de groupes d'animaux et sur le les quantités que l'on met pas par groupe de en distribution voilà une fois le robot démarré on va accompagner avec trois cinq visites par an pour vérifier le bon fonctionnement et la bonne la bonne efficacité technique et économique de cet outil un peu pour conclure donc avant d'investir je dirais que en résumé il y a quand même quelques points de vigilance à avoir se poser la question donc du nombre de sites je vous ai parlé au début le cas des sites éloignés notamment pour les génies peut faire que vous allez cumuler un investissement dans l'automatisation et dans le transport ou la distribution avec des équipements qui existent ça finit par par augmenter les coûts de distribution donc notamment si les sites sont éloignés l'éloignement des bâtiments sur le même site il faut quand même comme je disais parfois réorganiser les choses avant d'investir des contextes bas sur les hauteurs de bâtiments ça peut créer des fois des des besoins de portails qui s'ouvrent qui se ferment c'est c'est toujours un peu plus plus compliqué on n'a qu'à des hautes creuses ça fonctionne mais c'est quand même moins moins facile parce que le scan il se fait donc à un endroit et c'est pas facile d'avoir une alimentation qui soit bien à volonté attention aux deux verres et puis aux pentes que vous avez sur votre exploitation et notamment donc si vous avez des risques d'enneigement si vous êtes plus au nord de notre zone enneigement ou gelée très fréquente on va penser donc à l'ouverture des portes s'il y a besoin au stockage des fourrages des concentrés et puis les fourrages particuliers l'enrubanage d'automne ou la betterave ça ça se prépare ça peut s'utiliser mais il faut quand même bien l'avoir bien l'avoir préparé et la betterave il faut plutôt donc l'avoir préparé avant de la mettre dans en mélange pour terminer avec cet outil là on va pouvoir en tirer des bénéfices alors les bénéfices à court terme donc comme tout outil automatisé quand c'est bien utilisé c'est un amplificateur technique on a la même chose avec le robot de traite si vous avez une très bonne technicité effectivement on va pouvoir avoir des résultats qui sont intéressants et je pour un nutritionniste un bon éleveur c'est quand même un outil qui est hyper intéressant pour faire de la nutrition fine et coacher notre ration de façon précise on est réellement à volonté puisqu'il distribue dès qu'il y en a plus il distribue il y a effectivement une économie d'énergie donc sur le gasoil avec en face une consommation d'électricité qui aujourd'hui coûte quand même nettement moins cher pense que ce sera quand même toujours le cas dans l'avenir on a un gain pour les petits lots que ce soit les lots notamment les vaches taris mais aussi les génisses autour de six mois là on peut avoir une distribution une alimentation fine et au début donc je dirais c'est plus une modification à bénéfice sur l'organisation du temps de travail que du gain de temps ça ça va venir dans un deuxième temps à moyen terme ça permet de s'améliorer sur la maîtrise de la qualité des fourrages et ça c'est ses bénéfices sur le global on connaît bien son efficacité alimentaire et du coup on va chercher à l'améliorer et puis donc effectivement celui qui aime la nutrition fine c'est un outil très intéressant et puis contrairement à ce qu'on entend parfois moi je trouve que c'est nettement plus facile de se faire remplacer puisque même si vous êtes à distance vous pouvez avoir l'oeil et puis si les choses sont bien programmées et que vous avez bien écrit les procédures pour celui qui vous remplace l'écart de temps de mélange et tout ça n'existant pas on peut penser que et c'est d'ailleurs ce qui se passe les animaux ont beaucoup moins de stress et beaucoup moins de baisse d'efficacité alimentaire voilà j'en ai fait le tour donc on arrive à une cinquantaine de minutes donc s'il y a des questions je veux bien les prendre ok merci dominique donc bien pour les pour les éleveurs participants n'hésitez pas à poser vos questions alors il ya eu une question complémentaire qui est arrivé depuis tout à l'heure mais je pense que tu as répondu c'était sur les investissements complémentaires à prévoir notamment par rapport à la mise en place d'un vecteur donc je pense que tu l'as évoqué par rapport aux bâtiments au décile cube et autres oui après voilà si si l'auteur de la question veut plus de précisions il peut il peut peut-être nous contacter chaque cas est particulier les fourchettes sont très larges et effectivement alors aujourd'hui on compare plus par rapport à un investissement en automotrice donc c'est le niveau d'investissement global il est plutôt à comparer dans ce système là pour faire des économies derrière de fonctionnement maintenant c'est vrai que si vous êtes sur un bâtiment neuf et qu'il y a pas mal de béton à faire les routes c'est important qu'elles soient propres stable ça peut monter ça peut monter assez vite ok on est souvent des dossiers autour de 200 200 mille euros quoi 200 à peu plus ok donc j'ai une confirmation que il y a bien eu la réponse c'est la question alors une autre question qui vient d'arriver peut-on bloquer le mode de redistribution automatique pour juste faire du repoussage de fourrage oui oui vous avez des options vous pouvez bloquer des routes donc dire on ne voit pas du tout dans un bâtiment par exemple je distribue par exemple que la journée au bâtiment des vaches taris et on peut bloquer des déchargements donc laisser simplement l'option repoussage tout ça ça se programme d'accord après il faut se méfier on parlait de saturer d'outils saturés au début donc effectivement quand on va pas faire de distribution on peur on peut du coup sur charger d'autres temps et ce sera plus difficile à gérer les priorités quand on a un outil qui est très saturé sur une plage horaire autre question qui vient d'arriver est ce que tu as plus d'infos ou un peu de recul concernant les automotrices complètement autonome oui je vous ai alors plus d'infos des connaissances je sais pas si alors les automotrices complètement autonome finalement sont plutôt des robots qui vont être autonome et qui vont aller jusqu'au silo je pense que c'est ça la question et notamment le nouvel outil de chez kune qui s'appelle aura qui a eu les autorisations parce que le souci qu'il y avait il y avait d'autres marques qui qui s'étaient lancé dans ce projet mais avec des soucis de sécurité et là aujourd'hui on a le l'outil de chez kune aura qui effectivement à l'autorisation et on a une exploitation sur notre secteur qui est donc qui teste cet outil on a eu une présentation en fanfare puisque ça a été le linov spas de 2020 donc on a une présentation en fanfare aujourd'hui on n'a pas de communication et ça reste encore confidentiel mais je pense que dans les mois à venir on aura beaucoup plus d'informations mais c'est vrai que ça va perturber ça va bouger complètement la distribution puisque ben effectivement avec on a parlé du vecteur avec le vecteur vous avez toujours le destillage à faire et la gestion de la cuisine là on parle donc d'une autonomie d'un outil qui ira se servir qui ira se servir aux silos affaires à suivre mais pas trop d'informations quand même pour l'instant ok alors pas de nouvelles questions pour l'instant tu nous disais qu'il y avait une petite vidéo oui je vais vous la partager une présentation d'un éleveur qui est équipée donc depuis environ un an un peu plus d'un an maintenant vous la voyez bien oui oui ça fonctionne ouais c'est bon c'est parti l'exploitation l'exploitation est équipée d'un robot de traite depuis dix ans et depuis un an un peu plus d'un an un robot d'alimentation j'ai mis des gens j'avais le choix d'automatisation de l'alimentation pour plusieurs raisons déjà à l'époque j'ai fait face à un départ de salarié donc je me retrouvais seul sur l'exploitation et j'avais un matériel de distribution qui était vieillissant il y avait plus de 15 ans donc le monde de main d'oeuvre et le matériel de vieillissant m'ont amené à l'automatisation sachant que j'étais déjà occupé d'un robot de traite l'élie et bah mon choix c'est assez vite porté vers l'élie vector avant d'investir plusieurs questions je dirais à se poser notamment sur l'implantation de la future cuisine qui vient d'apprendre les projets que le vector va faire il y a très bien sur l'implantation de la technique sur la confection des silos et la conservation des courrages c'est un point de vue pour réaliser des produits pour bien les conserver c'est vrai aussi pour toutes les parties cubres bien hachées enfin tous les points et pailles pour optimiser les temps de météo donc mon équipement se compose d'un bâtiment de stockage cuisine de 240 m² où est-ce que là j'ai une autonomie de 4 sous lourds sans problème après j'ai 4 aliments concentrés enfin il y a des aliments vaches laitières et des aliments au genis et également des trémis minéraux donc un qui est destiné aux vaches laitières un au genis et un pour les potes à l'élie Synovia m'a accompagné dans mon projet en plusieurs étapes déjà bien avant, enfin un an avant où il y avait toute une réflexion bâtiment thermique j'ai été accompagné par Ludovic Vapin après sur ma réflexion économique Sychelle Béton m'a appelé un débrouillé pour bien chiffrer mon projet à échéance 4-5 ans après j'ai été accompagné par deux métiers sur le calage des rachos l'animation automatique et automatisée pour est-ce qu'on est vraiment bien sur les objectifs et les attentes d'éleveurs et après une fois la mise en route du vecteur je dirais qu'on a suivi régulier sur le calage de mes rachos c'est de la préparation qui correspond vraiment bien à la construction de l'animation C'est parti !